A ma soeur, je suis Catherine Brea, avec Roxane Mescuda et Léis Roby. Vous êtes fâchée avec l'acteur, libéraux d'Erianzo, non ? Oui, on ne pouvait pas se voir. Ah bon, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Ça devait être sympa le tournage. C'est pour ça que vous allez tourner dedans. Laurent Baffi. Laurent Baffi, mesdames, messieurs. C'est vrai, ça va chanter. Non, non, mais c'est vrai. Vous n'aimez pas, quoi ? Non, on ne pouvait pas se voir. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui ne m'aimait pas trop, quoi. Il ne vous aimait pas ? Non. Il est idiot. Non, mais quand un acteur laisse couler un filet de bave sur son menton avant de l'embrasser, ça ne donne pas du tout envie, quoi. Ah, il a cru. Il a fait ça. C'est un sadique, ce libéraux d'Erianzo. Vos parents ont vu le film ? Ma maman, je n'ai pas de papa. Oui, et qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman ? Elle est très fière de moi. Bien. Elle ne regrette pas d'avoir répondu à la petite annonce ? Ah non, au contraire. Bien. Vous avez dit Chaper au Cossy Frédis, ça aurait été le film d'avance, ça aurait été peut-être plus dur. Là, c'est vrai que celui-là... Que ce soit au bout de vos peines. Interview première fois, c'est le cas de le dire. Interview première fois, premier souvenir. Quand je me suis noyée. Vous êtes noyée ? À Toulon ? Non, à Bandol. Je me suis noyée dans une piscine et ma mère m'a repêché de justesse quand j'avais deux ans. Ah oui ? Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai le souvenir des carreaux bleus quand je coulais. C'était agréable ? C'était pas désagréable. Premier mensonge ? Je ne sais pas mentir. Premier péché ? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a un péché ? Ah oui, d'accord. Première baffe ? Jamais. Jamais ? Si, une fois dans un film. Ah oui ? Mais dans la vraie vie, non. Non. Ah si, une fois, un type. Un type ? Que je ne connaissais pas. Non, parce qu'en fait, moi je parle beaucoup et j'aime bien envoyer des petites vannes assez méchantes. Et un jour, quelqu'un l'a très mal pris et je me suis pris une baffe. Ah oui, c'est grave, d'accord. Premier coup de foudre ? Mon amoureux. Ah oui. Ceux qui fait des lasagnes, là ? C'est moi qui fais des lasagnes. Ah bon, d'accord. Premier baiser sur la bouche sans la langue ? Ben, je ne sais pas. Vous ne vous souvenez pas ? Non, en fait, c'est inintéressant, voilà. Ah oui. Voilà, non, c'est très tard et... Très tard et avec la langue ? Et avec la langue tout de suite. Vous avez dit quel âge très tard ? Non, je ne le dirai pas, c'est la honte. Ah non. Genre 12-13 ans ? Non. 16. Ouais. Première fois toute nue avec un garçon ? Pareil ? Ah oui, c'est tout en même temps. C'était le jour où il fallait être là, quoi. Et on n'y était pas. C'était la totale et nous on n'était pas là. Ah, première fois à trois ? Jamais. Jamais encore ? Pas, même pas encore, non, jamais. Ça ne vous plaît pas ? Ça ne vous intéresse pas ? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout, du tout ? Non. Première fois à quatre, donc c'est imbécile de vous le demander, de toute façon. Ah oui, à quatre ? À quatre, oui ! Premier chagrin d'amour ? Euh... 17 ans ? Ah oui ? Mais en fait... Ah, c'est bien, non ? Ouais, non. Non, parce que... Non, je ne sais pas. Non, en fait, c'est bête, mais je regrette d'avoir eu un chagrin d'amour pour lui. Ah oui ? Il ne méritait pas un chagrin d'amour ? Non. Oh là là ! Première scène de ménage avec celui des lasagnes, là. Tu vas lui faire plaisir. Euh... Je crois... Jamais ? Jamais encore ? Si, ouais, j'ai un mauvais caractère. Ah bon ? Ouais, je m'énerve. Je claque la porte et tout. Ouais, mais ça ne dure pas longtemps. Oh ! Ah non, mais attends, c'est violent. Non ? Ça ne dure pas longtemps. Non, je n'arrive pas à... Vous n'arrivez pas ? Non, je n'arrive pas à rester... 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 Quand vous faites la tête, ça vous fait du mal, donc vous retournez. Ouais, très vite. Qui revient le premier ? C'est vous ou c'est lui ? Moi. Ah là là ! Faites attention. Ne pas être trop soumise comme ça. Première... Mais il ne résiste pas. Première cuite ? Ben pas encore. En fait, je suis spéciale... Je ne bois pas d'alcool, mais ce qui me saoule, c'est le coca. Vous n'êtes pas humaine. Il vient d'une autre planète. Effectivement, oui. Le coca, ça saoule. Oui, mais ça n'est pas encore. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le coca, avant ? Rien, non, 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 mais c'est vrai. Ah bon ? Ouais, je dis que des conneries après. Il n'y a pas d'alcool, donc. Il n'y a pas d'alcool, mais ça ne saoule pas. C'est mal au ventre. Mais vous ne buvez pas d'alcool. Chacun son truc. On respecte, on respecte. Arrête avec le pizzaïolo, là. Déjà, tu le quites, celui-là. Celui des nasagnes. Oui, je sais. Premier pétard ? Ben, en fait, je ne fume pas de pétard, mais je fume passivement. Parce que je suis fan de concerts de reggae, donc... Ah oui, d'accord. C'est votre façon de vous défoncer, vous avez des concerts de reggae. Je respirerai, ça suffit. Oui. Première cigarette autorisée ? Sept ans, avec ma maman. Sept ans ? Ouais. Et votre mère, vous laissez fumer à l'âge de sept ans ? Elle m'a fait essayer, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que je n'ai plus jamais fumé. Et je ne filme pas. Le prochain film, c'est quoi ? C'est l'interview de la prochaine fois ? Non, 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 non. Le prochain film, j'en ai fait un autre après, qui s'appelle Sexe très opposé d'Erik Assouz. C'est quoi ? Non. Non. Voyons. Non, mais j'ai pas un rôle très très important dedans, donc... Ah bon. Donc, le prochain film, c'est à voir. Je ne sais pas encore. Vous venez à lire le journal, là. Pourquoi ? Pour regarder les petites annonces. Non, j'ai un agent maintenant quand même. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501